et les amis on se retrouve pour un nouveau test cette fois celui d'un jeu que vous n'avez certainement pas ou très peu entendu parler il s'agit de monkey king hero is back en fait c'est une licence qui est ultra connu en chine parce que c'est un film d'animation qui est sorti il ya deux trois ans là bas et qui a connu un véritable carton qui est basé sur la grande légende du roi singe donc on a déjà eu plusieurs choses qui sont bâties cette légende notamment dragon ball qui a utilisé cette légende au début avec un slave dossier qu'on a connu sur xbox 60 et ps3 qui est un peu cette légende et donc il ya eu un film d'animation où on a retrouvé notre ami yang qui était le roi singe qui en fait était doublé par jackie chan dans le film et justement si vous remettez les voix en chinois et vous aurez le doublage original de jackie chan donc c'est quand même très sympa je tiens à vous dire tout de suite ne jouez pas avec les voix françaises parce que elles sont d'une médiocrité absolue les voix anglaises aussi je les ai essayé c'est totalement médiocre il faut vraiment jouer que les voix chinoises c'est je veux dire obligatoire et par contre il ya pas de stress il ya bien les sous titres en français donc tout ce qui est localisation il ya vraiment quoi faire il ya beaucoup de langues qui sont représentés vous verrez vous retomberez sur les voix chinoises qui sont les mieux réussis et les sous titres français sont bien là donc de ce côté là pas d'inquiétude donc monkey king hero is back il est sorti donc le 17 octobre uniquement sur ps4 et on va voir en détail comment il est composé donc comme je voulais dit c'est une exclusivité sur ps4 parce que sony a coproduit le jeu c'est édité par nos amis de thq nordique le jeu sera un prix pas trop élevé à 39 euros il sera à vous généralement c'est le prix que vous retrouverez un peu partout comme je vous l'ai dit l'histoire reprend celle du film d'animation qui est sorti il ya deux ans en chine mais il reprend vraiment la trame principale où on apprend de tout s'est expliqué en intro du jeu que le roi singe a tellement pris de pouvoir et c est devenu tellement puissant qu'il a été enfermé dans la glace et comme par hasard au début de l'aventure il ya un jeune garçon qui va se retrouver dans la caverne où le roi singe est emprisonné et il va toucher un petit peu la sculpture de glace et il va libérer le roi singe et l'aventuré parti où ils vont toujours rester ensemble parce qu'il va découvrir en fait que le village du jeune garçon a été totalement envahi par les forces du mal et c'est le seul survivant de ce village tous les autres habitants ont totalement disparu et l'aventure commence alors l'aventuré fait vraiment la part belle à l'humour à l'humour un petit peu vous savez chinoise comme on a déjà vu plusieurs fois et je dois dire que ça fonctionne plutôt bien les personnages sont quand même assez attachant on se retrouve à sourire parfois et le caractère design est quand même assez réussi le roi singe je le trouve assez classe donc on voit bien que c'est un petit peu le dieu du kung fu avec cette posture un petit peu ces airs qui prend parfois en relevant le menton et voilà donc ça fonctionne assez bien à ce niveau là alors le roi saint justement en début de jeu bien il va se retrouver avec une chaîne autour du poignet qui va bloquer un petit peu tous ses pouvoirs dont il a perdu tous ses pouvoirs et va devoir les récupérer au fil de l'aventuré voir un petit peu pourquoi il a cette malédiction sur lui et qu'est ce qu'on attend de lui en fait dans cette nouvelle aventure vous l'avez compris qui des pouvoirs perdus dit que chaque fois vous allez vaincre un boss bien vous allez retrouver un pouvoir qui va être directement installé dans le gameplay alors le jeu de lui c'est clairement un jeu action aventure vraiment très orienté beat them all vous allez pouvoir voir toutes les qualités de kung fu de notre roi singe alors on peut se battre au corps à corps en utilisant simplement les touches carré et triangle donc pour coups faibles et coups forts on peut faire des esquives on peut ramasser des objets pour taper avec comme des bancs comme des noix etc ou les lancer sur les ennemis directement on a un système de pouvoir justement je vous ai dit à débloquer au fur et à mesure et à installer dans votre menu sur la touche r1 et vous allez pouvoir switcher et utiliser des pouvoirs qui consommeront votre jauge de mana donc vous avez bien sûr dès le début un pouvoir qui vous permettra d'utiliser une genre une vision d'aigle pour voir un petit peu les objets à collecter et c'est mettre des éléments en surbrillance puis vous vous déverrouiller des super pouvoirs offensifs comme une tornade de feu etc qui ce qui est super puissante donc on a vraiment un système de progression qui est assez plaisant dans le jeu on a ben comme je voulais dit pas mal de boss à affronter mais j'ai trouvé quand même assez simple tout au long du jeu vous allez voir le jeu est finalement assez accessible parce que je pense qu'il se dirige peut-être à un public un poil un poil plus jeune que moi vu que bon ils vont certainement essayer de raccrocher les wagons avec le public du de l'animé et je pense c'est le public cible qui devrait être attiré par le jeu donc moi honnêtement cette licence je la connaissais pas du tout c'est le jeu qui m'a fait m'intéresser à la licence et en testant le jeu avec perroche etc j'ai vu que c'est une salade à animé sinon moi j'avais pas entendu parler de cette année mais là personnellement j'ai pas l'impression que ça a eu un gros gros succès chez nous ou alors je suis complètement passé à côté donc chaque fois que vous battez un bas etc vous avez vraiment une grosse montant puissance et ça va varier ça va varier un tout petit peu le gameplay parce que vous aurez des coûts supplémentaires etc mais ça reste quand même toujours très très basique et accessible ça c'est un petit peu la ligne de conduite que j'ai envie de mettre en évidence le jeu est vraiment taillé pour être accessible alors à côté de ça il ya tout aussi tout un système de collectibles donc soit des fleurs etc des fruits des matériaux extra que vous devez collecter pour ben avoir des acteurs des artefacts qu'on pourrait équiper pour crafter des potions chaque fois vous allez voir vous avez des points des points de création qui sont représentés par des entités que vous pourrez découvrir assez souvent dans dans les différents différents univers du jeu vous avez également tout le système des dieux de la terre à récolter pour augmenter ensuite vos pouvoirs votre jauge de vie votre jauge de mana etc voilà tout est fait pour la recherche aussi pour varier un petit peu les plaisirs parce qu'il n'y a pas que du combat évidemment il ya aussi un petit peu de recherche dans les niveaux donc plus vous allez fouiller plus vous allez être récompensé j'ai envie de dire c'est un petit peu toujours la même de conduite dans ce genre de jeu alors visuellement le jeu s'en sort quand même pas trop mal pour un jeu à petit budget c'est pas non plus la grosse folie mais bon voilà c'est suffisant je pense suffisant pour le sport le genre de jeu c'est pas un gros gros triple a et il ça fait le taf quoi les décors sont parfois très réussis de beaux décors avec coucher de soleil qui sont très très beaux parfois des décors un peu plus fermé dans les grottes etc qui sont un petit peu moins sexy mais bon généralement ça fait le taf les animations des personnages en combat c'est sont pas mal moi il ya vraiment un gros point noir que j'ai envie de mettre en avant c'est la variété des ennemis en fait j'ai on a tous allez voir on s'en rend vite compte on a vraiment une notion de réptivité au niveau des adversaires vous avez système de couleurs etc qui changent au niveau des ennemis au final c'est un peu tous les ennemis donc certains utilisent la distance du corps à corps dont sont plus forts de sont plus rapides mais visuellement sur cent tous très 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 fort et on a un petit peu cet effet redondant qui revient dès le début du jeu et c'est un peu embêtant autre gros gros point noir que j'ai mis en évidence c'est que vous avez le scénario qui est mis en place avec des scènes cinématiques qui n'en sont pas vraiment en fait donc elle ne reprenne pas le moteur du jeu sont des espèces de de planches animé un peu comme ça ou des morceaux de scénario sont racontés et j'aurais aimé voir en fait des vrais cinématiques et pas voir ce système de dart work en fait placé avec du texte pour nous faire avancer scénario du jeu donc ça c'est un petit peu dommage et ça montre en fait limite du budget qui a été mis sur le jeu en fait donc voilà voilà en gros pour ce test donc un jeu que vous n'attendiez certainement pas donc je suppose qu'il ya pas mal d'entre vous qui n'ont pas entendu parler je l'avais mis dans les sorties du mois d'octobre donc si vous avez vu cette vidéo là vous avez vu à mon case back voilà c'était une petite sortie sympa j'attendais pas non plus grand grand chose du jeu donc moi ce qui m'a attiré un petit peu au début c'était le caractère design j'ai dit ah tiens ça peut être sympa j'ai pas été déçu ce niveau là j'étais un peu déçu au niveau de la redondance en fait dans le titre mais bon c'est un titre qui se laisse savourer vous l'aurez quand même toute façon vite fait le tour en dizaine d'heures et il n'est pas vendu non plus trop trop cher je suppose que ceux qui sont fans de l'animé se jetteront sur le coup sur le jeu voilà donc c'est bien aussi de parler un peu des jeux qui sont un peu moins méconnes moins connus pour ne pas que vous soyez surpris si vous tombez dessus en magasin par exemple voilà les amis ce petit test j'espère ça vous a plu comme d'habitude bah fait chauffer les consoles a puce à plus C'est parti !